Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce samedi 27 mars 2021, 7h20, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On va aller faire un tour, j'ai trouvé une petite vidéo intéressante qui je suis certain va vous intéresser aussi. Tous ceux qui sont comme moi, qui essaient de comprendre nos origines, essaient de comprendre ce qui se passe avec tous ces phénomènes aériens non expliqués, qui sont rapportés depuis des milliers d'années, au fil du temps, au fil de notre histoire, de différentes façons, dans différents récits. Dans les écritures anciennes, on parle souvent de vaisseaux, de chariots, de feux qui descendent du ciel et ainsi de suite. Dans plusieurs autres cultures, on fait référence à ce qui vient du ciel aussi, de ces rois, de ces êtres supérieurs. Ce n'est pas nouveau. Nous, on a nos expériences contemporaines, des gens qui rapportent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, avoir vu des objets volants en identifiés, d'autres prétendent avoir été enlevés, ont eu des contacts plus sérieux. Et d'ailleurs, j'aimerais juste, avant qu'on aille là-dedans, juste pour vous montrer comment tout est devenu sérieux, laissez-moi aller chercher un lien, ne bougez pas. Et c'est le suivant, ça m'est envoyé par Réjean, d'ailleurs, que je remercie, qui est très fidèle et qui est comme une petite abeille, qui travaille très, très fort pour nous, qui nous envoie toujours des liens tellement pertinents, et je ne peux pas tous les partager parce qu'elle m'en envoie tellement, on passerait 24 heures sur 24 à partager des liens de Réjean, et qui sont vraiment, mais j'essaie d'aller en parler le plus souvent possible, et je remercie tous ceux qui m'envoient des liens, d'ailleurs, ils sont toujours tous très pertinents, et les messages sont toujours très charmants et encourageants. Et c'est le suivant, ça nous est rapporté par Corey.slate.france, les personnes enlevées par des extraterrestres n'ont aucun antécédent psychiatrique. Donc, tu sais, ce n'est pas des hurluberlus, puis des siphonnés, puis des fous, là. Loin de là. Donc, on essaie de comprendre ce qui se passe. On a vu récemment, hein, des gouvernements, le Pentagone, avouer candidement que ces pilotes, que ces soldats ont expérimenté des rencontres de troisième type. On ne comprend pas ce qui se passe. Je vous en parle souvent. On en parle de plus en plus dans les médias, les grands réseaux de masse. Et c'est plus ridiculisé, maintenant. Quand les soldats et les pilotes de nos armées racontent leur récit, ils sont obligés de les prendre au sérieux. On est rendu loin des petits bonhommes verts, avec les adeptes de ces petits bonhommes verts avec des chapeaux en papier aluminium, parce que c'est devenu sérieux. Mais ça a toujours été sérieux, sauf que, naturellement, comme dans n'importe quel mouvement, tu as toujours des franges qui sont plus extrémistes et un petit peu moins sérieuses, qui essayent de toujours tourner tout à une conspiration incroyable. Mais le sujet est très sérieux, pris très au sérieux par nos gouvernements, qui enquêtent là-dessus, parce que les pilotes, on dit, c'est des technologies qu'on n'a jamais vues, nous autres, qu'on n'est pas capables de comprendre. Ça part dans toutes les directions à des vitesses extrêmes, ça descend dans l'océan, ça remonte. Je ne le sais pas, mais on n'a pas affaire à quelque chose d'ordinaire. Donc, mais dans la perspective du passé aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le passé qui peut nous rapprocher de, justement, l'existence, et peut-être même des visites continuelles de ces êtres venus de l'espace, qui sont, dans le fond, peut-être des anthropologues du futur, ou c'est peut-être nous-mêmes qui, dans d'autres dimensions, revenons voir où on est rendu dans notre stade d'évolution, dans une autre dimension. Il y a toutes sortes de possibilités, tout est infini. D'ailleurs, la science quantique nous prouve que toutes les possibilités sont là qui nous entourent. Donc, c'est fascinant. Le monde dans lequel on vit en ce moment est vraiment fascinant. Il y a un... Donc, ce petit document, dont je voulais vous résumer un peu le contenu, parce que c'est en anglais, puis je vais vous laisser le lien, dans la boîte de description, nous parle de peut-être, ou nous donne peut-être, ou tente de nous donner une explication pour notre grand attachement et notre, comment dire, grande conquête de l'or. L'or. Qu'est-ce que c'est que cette maladie qu'on a depuis tellement longtemps? On regarde les rois, les reines, les pharaons, tous enveloppés dans l'or. Quelle est cette fameuse volonté de quête pour l'or? L'or qui est un des plus grands conducteurs électriques, les plus grandes propriétés aussi, bizarroïdes. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Et dans cette petite vidéo-là, on parle d'artefacts qui étaient entre les mains d'un collectionneur anonyme. et qui est vraiment intriguant. Et c'est de ça dont on parle dans ce petit document-là. Je vais aller vous chercher le lien que j'ai trouvé concernant ces fameux chapeaux, quatre chapeaux d'or de l'âge du bronze, qu'on voit ici, en forme conique, et qui ont des représentations de soleil, lune, de cycles incroyablement complexes. On est dans une époque où on ne pense pas qu'on ait eu cette connaissance-là, mathématique, et quelles sont les propriétés de ces chapeaux coniques vraiment très étranges qu'on voit ici. Les quatre chapeaux d'or de gauche à droite, Vienne, France, sud de l'Allemagne ou de la Suisse, qui sont de... qui origine d'Europe. Les reliques et les artefacts découverts au cours des siècles ont fourni une immense base de connaissances sur la façon dont nos ancêtres vivaient, ce en quoi ils le croyaient, et les compétences qu'ils possédaient. Parfois, une découverte étonnante remet en question notre compréhension des sociétés et des cultures anciennes et fournit de nouvelles informations surprenantes sur les civilisations du passé. Et l'une de ces découvertes a été la découverte de quatre chapeaux dorés en forme de cône de l'âge du bronze. Découverte à différents endroits et à des moments différents, les quatre chapeaux en or partagent de nombreuses similitudes en termes de taille, de forme, de design et de construction. Leur concept conique limite ou imite plutôt l'image bien connue d'un chapeau de sorcière ou de sorcier, ce qui laisse supposer que les chapeaux étaient portés par des personnes qui occupaient un tel poste. Les chapeaux sont gravés de symboles qui peuvent avoir été utilisés pour faire des prédictions agricoles ou astronomiques, élevant, élevant, pardon, éventuellement, le porteur au statut divin. Les quatre chapeaux sont des découvertes archéologiques rares datant de l'âge du bronze qui, elle, a duré de 3300 à 700 ans avant Jésus-Christ. Les chapeaux semblent tous avoir été créés vers le milieu de cette période d'allant de 1400 à 800 avant Jésus-Christ. Ils ont chacun été découverts attendez-moi un petit instant découverts, pardon, j'ai perdu mon lien, ils semblent tous avoir été créés vers le milieu de cette période-là, découverts archéologiques rares datant de l'âge du bronze qui a duré, bon, les chapeaux semblent avoir été créés vers le milieu de cette période allant de 1400 à 800. Ils ont chacun été découverts séparément au cours de 160 ans à différents endroits, trois d'entre eux en Allemagne et un en France. Il y a bien sûr la possibilité que d'autres chapeaux d'or soient encore à découvrir, n'est-ce pas? Et les reliques dorées sont construites à partir de feuilles d'or avec des dessins astronomiques complexes et démontrent un superbe savoir-faire, bien que les quatre chapeaux présentent des similitudes frappantes, ils sont également quelque peu uniques dans leurs caractéristiques spécifiques. Le premier chapeau a été découvert en 1835 en Allemagne. Il s'appelle le chapeau d'or de Schifferstad. Le chapeau d'or a été découvert par un fermier et semble avoir été intentionnellement enterré. C'est le plus court des quatre chapeaux mesurant 29,6 cm de haut. Il est divisé en bandes qui courent sur toute la longueur du chapeau, presque de bandes, de chapeaux, pardon, chaque bande étant décorée de l'un des nombreux motifs et ainsi de suite. Donc, je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. Moi, je vais vous revenir tout de suite à cette petite vidéo que je vais vous résumer rapidement et vous irez l'écouter. C'est vraiment fascinant. Une petite vidéo, d'ailleurs, de la fameuse chaîne que j'aime beaucoup et que vous avez découvert ou que vous avez probablement commencé à écouter régulièrement et que vous aimez aussi, History, qui comprend plusieurs sujets, dont celui de nos origines anciennes qui s'intéressent aux phénomènes extraterrestres et qui a comme narrateur dans cette petite vidéo-là William Shatner, nul autre que William Shatner qui a eu 90 ans cette semaine, d'ailleurs, qui a l'air d'être encore en pleine forme. William Shatner, le fameux capitaine Kirk, le fameux capitaine Kirk et la petite vidéo justement commence et je vous la résume ainsi et traduit ainsi. Pendant des milliers d'années, les hommes ont tué pour ce produit, cet objet. Des cités entières ont été construites avec ce matériau. et des armées ont été formées, créées pour le trouver. On parle de l'or ici, naturellement. Qu'est-ce qui se passe avec l'étincelant l'or? Cette substance qu'on appelle l'or. Qu'est-ce qui fait qu'on en veut absolument depuis toujours? dans les temps anciens, c'était considéré comme tellement précieux qu'on l'appelait la chair des dieux. Aujourd'hui, on l'utilise comme devise pour des pièces très, très complexes et spécifiques pour des satellites ou la station spatiale, pour l'électronique. Mais au-delà de sa valeur commerciale, nous dit William Shatner, est-ce que l'or a un pouvoir particulier et qui fait en sorte qu'on veut absolument le posséder ou que d'autres viennent ici pour pouvoir mettre la main sur cette ressource-là dont ils ont peut-être besoin et le porter sur tout notre corps comme le faisaient les rois, les pharaons et c'est vraiment intéressant et ça, c'est l'introduction naturellement, on a fait ces découvertes de ces fameux chapeaux dont je vous parle dans ce musée allemand, ces fameux des douzaines et des douzaines de soleil et de lune qui apparaissent sur ces fameux chapeaux. Donc, il y en a quatre qui ont été découverts comme nous raconte William Shatner, mais on l'a déjà vu dans le petit article que je vous ai partagé. Donc, les images qui sont dessus représentent l'astronomie. Ils ont des mathématiques, ils utilisent des mathématiques complexes aussi et qui nous suggèrent un niveau de développement et de connaissance dans lequel on ne pensait pas que la civilisation de cette époque-là nous dit Jonathan Young qui est le fondateur du Joseph Campbell Archives qui est un chercheur et un médecin aussi, un physicien. Il nous dit qu'on ne pensait vraiment pas qu'on pouvait connaître et avoir toutes ces connaissances-là concernant les astres et faire des prédictions incroyables et c'est ça qui est vraiment fascinant avec la découverte de ces fameux chapeaux. Donc, ils faisaient des prédictions astronomiques vraiment élevées et d'une connaissance encore qu'on ne pensait pas que ces gens-là avaient à cette époque-là. Et pourquoi c'était si important qu'ils aient eu à construire, fabriquer ce chapeau en forme de cône? Donc, comme nous dit Andrew Collins, l'auteur de Beneath the Pyramids, ça appartenait à des oracles, ces chapeaux-là. Donc, à des oracles, vraiment intéressants et qu'ils pouvaient prophétiser et prophétiser concernant le futur ou d'autres situations vraiment incroyables. et comme nous dit Mike Barron, l'auteur de The Choice, il y a aussi cette autre idée que certains métaux vibrent et résonnent à une certaine fréquence et c'est là où ça devient intéressant. Donc, si vous portez beaucoup d'or, est-ce que tu te connectes à une énergie encore vraiment plus élevée, supérieure dans laquelle on vit, on est entouré d'une énergie incroyable? Donc, est-ce que ce chapeau-là pouvait connecter certaines personnes? Donc, ces fameux chapeaux d'or sont vraiment intéressants, nous dit-il. l'or, c'est quelque chose qui augmente ta conscience. Donc, peut-être que de porter ces chapeaux-là pour certaines personnes dans cette forme conique, peut-être que ça amplifiait les signaux que tu étais capable de capter sur ces forces supérieures. Donc, ces anciens oracles qu'utilisaient l'or, ces chapeaux, peut-être pour recevoir des connaissances à propos de l'univers, ça ressemble, ça semble être un peu étrange comme notion, mais c'est une des nombreuses prétentions qu'on peut, les anciennes cultures, nous dit William Shatner, croyaient que l'or contenait une force ou un pouvoir spécial à l'intérieur et que ceux qui possédaient cet or-là pouvaient peut-être percer ce mystère-là, ces ornements d'or. Donc, au cours de notre histoire, tu as des personnes qui se sont vraiment dévolues à l'adoration de l'or. on en parle même dans le fameux périple, si je reviens, même si je peux me permettre, du peuple juif avec Moïse qui les a sortis pendant qu'il est allé sur le Mont-Siné pour chercher les dix commandements, se sont vautrés dans la débauche en adoration avec un vaudor parce que, comme le dit William Henry, ça symbolise le pouvoir, la richesse, la beauté. Mais, ultimement, l'or est considéré comme un des meilleurs conducteurs aussi de l'électricité. Donc, l'or est un des meilleurs conducteurs. Et une autre chose qui est vraiment importante, est un produit inerte qui réagit avec rien et comme il n'y a aucune corrosion, les contacts électriques peuvent rester intacts et propres et bons. Quand tu veux la meilleure connectivité, tu t'en vas avec des, comme nous dit un autre spécialiste, tu t'en vas avec des transistors ou d'autres pièces électroniques qui sont plaquées d'or. C'est facile à travailler avec l'or. Tu peux le faire, tu peux le mettre dans des feuilles vraiment, vraiment minces. On est familier avec tant ces feuilles d'or très minces. Tu n'en as pas vraiment besoin de beaucoup pour avoir une bonne propriété conductrice. Donc, c'est possible, comme nous rappelle un autre spécialiste de ces temps anciens et de ces civilisations, quand tu portes l'or, ça se peut que tu sois en meilleure position pour être un conducteur d'électricité toi-même et que tu peux peut-être posséder d'immenses pouvoirs. donc vraiment fascinant, je vous laisse ça, vous allez aller voir ça et l'or, ça fait partie de notre histoire et de cette quête mystérieuse pour peut-être des pouvoirs aussi mystérieux ou peut-être une volonté pour ces gens qui viennent nous visiter de venir chercher cet art-là parce qu'ils en ont grand besoin. On le voit, l'or est un produit des plus extraordinaires et puissants. Je vous laisse ça dans la boîte de description, vraiment fascinant puis je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titres par Jérémy Diaz